Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 8 novembre et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1 de course 6. C'est le prix Kunchenberg, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3600 mètres à parcourir, on est sur les haies et ils seront 16 au départ de ce handicap disputé probablement en terrain lourd, voire même très lourd. Je vais vous donner tout de suite et rapidement mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 11, beauté promise, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet-Lamont de Pau-Pierre Dubourg. Elle va porter les œillères, cette beauté promise. Elle vient d'être 4ème de notre course référence disputée le 18 octobre dernier dans le prix du prince des coins où elle est allée parmi les chevaux de tête. Elle a lutté pour la victoire, elle a échoué finalement de pas grand chose pour les belles places, battue même tout à la fin pour la 3ème place. C'est une jument qui est capable ici d'aller très loin sur le parcours, notez qu'elle a couru 6 fois sur le parcours pour 2 places. Je la trouve très bien placée ici en 58 de valeur, je la pense capable de lutter pour la victoire. Je trouve que le lot de la dernière fois était quand même meilleur que celui-là. En deuxième position, j'ai retenu le 10, il s'agit d'Anouma Freedom, pensionnaire de Yannick Fouin, l'amont de Nathalie de Souterre. C'est un châle que je vous conseillais la dernière fois dans le prix du prince des coins du 18 octobre où il prenait la 3ème place. C'était mon coup de cœur, ce surjoin, il terminait à 25 contre 1, c'était très intéressant. Le cheval s'il venait à répéter cette dernière tentative évident et qu'il disposerait d'une toute première chance. A noter qu'il a fini 4ème de cette course, l'année dernière il était en 56 de valeur, cette année il a 2 kilos de plus. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas mis en tête, mais sinon c'est vraiment un chic cheval qui fait toutes ses courses, il est irréprochable. En 3ème position, j'ai mis le 2, Henri Brouillard, pensionnaire de Michael Mescam, l'amont de Damien Mescam. C'est un châle que je ne lâche pas, je l'aime beaucoup ce Henri Brouillard, il avait remporté son quintet au mois de juin sur les pommes de Compiègne. Pénalisé au poids, il s'est entré en 62,5 de valeur où il a trouvé des tâches un peu plus compliquées. Cette fois il a perdu 1 kilo sur l'échelle des valeurs. On va commencer un petit peu à s'en méfier, c'est un bon cheval qui revient sur cette piste d'auteuil et sur un terrain lourd qui va apprécier. A noter qu'il a couru 6 fois sur ce tracé, 4 fois à l'arrivée. Là encore, j'en ferai un bel outsider. En 4ème position, Jimmy Lasse, Saint-Anjou, pensionnaire de Laurent Vielle, l'amont de Clément Lefebvre. Il va porter une lourde charge de 74 kg. C'est normal, le cheval reste sur 2 victoires consécutives. Un non s'inquiétait sur le programme de Compiègne le 24 septembre. Et puis ensuite, il a enchaîné le 8 octobre à Bordeaux-le-Bouscade dans un autre handicap. Donc il a pris en tout pas moins de 7 kg en plus. Forcément que la tâche se complique, maintenant il est en plein sur son tracé. Lui aussi, il a couru 6 fois sur ce parcours, 4 fois à l'arrivée. S'il parvient à surmonter sa lourde charge des 74 kg, évidemment qu'il dispose ici d'une toute première chance. En 5ème position, Jimmy Lasse, Saint-Anjou, l'autre atout de Laurent Vielle, l'amont de Bertrand Lestrade. Un chat qui doit porter des aéros australiennes. Il est pris en 60 de valeur. C'est un chat qui est très lunatique, très difficile à comprendre. Mais lorsqu'il est décidé, il est capable de belles choses. Il devrait être parmi les chevaux de tête. Il peut aller assez loin durant le parcours. Maintenant, c'est vraiment une question de bon vouloir avec. Le vrai Selcher ici disposerait évidemment d'une très belle chance. En 5ème position, et même en 6ème position, Jimmy Lasse, il s'agit de Popard Duberlet. Pour son nom de Patrice Leneug, l'amont de Raphaël Mailleur. Il va porter les œillères. C'est un chat qui se plaît à hauteuil. Il a couru 26 fois pour 14 fois à l'arrivée. On le connaît plus dans les compétitions de seconde épreuve, dans les capes de seconde épreuve. Maintenant, ici en première épreuve, je trouve que le lot n'est pas extraordinaire. Il peut y avoir des surprises. Il est bien placé en bas de tableau. Lui qui était pris jusqu'en 60, 61 de valeur. Là, il se retrouve désormais pris en 56 de valeur. Le chat retrouve une zone de poids très intéressante. Évidemment que la victoire, ça va être compliqué. La dernière fois, il est bon 5ème, le 18 octobre, d'un handicap dans le prix Roger Soulanges. Il courait plutôt correctement. Il devancait ultra net, que je vais en reparler dans quelques instants. Le cheval peut, pourquoi pas, se placer à une belle cote. En 7ème position, j'ai mis le 12. Il s'agit de My Boy, pensionnaire de Pierre-Jean-Denis Fertillé. La monte de Morgane Reguerraze. C'est un chat qui avait gagné cette course l'année dernière. Il était pris en 55 de valeur. Cette fois-ci, il est pris en 57 de valeur. Pour l'instant, cette année, il est très discret. En tout cas, il n'a pas montré grand-chose depuis sa victoire dans ce qu'a été l'année dernière. Il va apprécier la piste lourde. Un chat qui parlait parmi les chevaux de tête, qui est capable d'aller très loin. Il reste sur une chute l'année dernière fois, le 18 octobre dernier. S'il parvient à se racheter, le cheval peut, là encore, corser les rapports. Mais je le verrais plutôt placer que gagnant. A noter qu'il a couru 4 fois sur ce parcours pour 2 fois à l'arrivée. Et puis, en 8ème position, j'ai mis le 16, ultra net. Pour son honneur de Gichénion, la monte de Romain Bonnet. Un cheval qui avait terminé 2ème de cette course. L'année dernière, il était pris en... Enfin, 3ème, pardon, de cette course l'année dernière. Alors qu'il était pris en 59 de valeur. Cette fois-ci, il est en 55 de valeur. Donc, il a 4 kilos de moins par rapport à l'année dernière. C'est une aubaine. Maintenant, il a 12 ans. Cette année, il a couru 3 fois. Une 7ème place à la fois, le 18 octobre. Où Popard du Berlay terminait 5ème. S'il se rappelle à notre bon souvenir, le cheval dispose ici d'une chance théorique. Plutôt pour les places à 12 ans, quand même. Il va quand même trouver des jeunes chevaux là, en haut. Qui vont essayer de lui barrer la route. Mais il a encore du mordant. Donc, on peut se dire quand même, pourquoi pas. Et puis, mon regret, ce sera le numéro 8. Il s'agit de Bux Babouk. Bux Babouk, qui est le pensionnaire de Yannick Fouin. L'amant de Jérémie Dastiba. Elle n'a pas beaucoup couru. Cette Bux Babouk, qui a connu une longue interruption de carrière. Entre juin 2019 et mai 2020. Elle vient de faire sa rentrée récemment à Auteuil. En terrain lourd. Elle terminait 4ème dans une course à condition. C'était le 7 octobre dans le prix Jean-100. Bon, maintenant, les foins sont en forme. Et ils peuvent venir, pourquoi pas, chercher une 4ème ou une 5ème place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 11, le 10, le 2, l'As, le 3, le 13, le 12 et le 16. Avec le 8 en regret. Mon coup de cœur dans ce qu'un T, ce sera le 2 Henri Brulard. Que je ne lâche pas. Je le persiste et je signe avec lui. Et si j'avais un conseil de jeu, je ferais uniquement un 2 sur 4 de mes 4 premiers chevaux. A savoir le 11, le 10, le 2 et l'As, qui me semblent être vraiment les 4 chevaux les plus fiables, entre guillemets, de ce qu'un T. Donc, on peut les tenter en 2 sur 4. On ne va pas prendre de risque. Et j'espère qu'on va toucher au moins un beau 2 sur 4. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du Quintet de ce vendredi soir. Il y a pour Cali pour Rome de Vincennes. La victoire qui revient assez facilement à Élite. Sandle Andro qui s'impose à 3 contre 1 devant Evita Madrid qui prend la 2ème place à près de 65 contre 1. Corse les rapports. La 3ème place pour Egeri Dalouette que je n'avais pas non plus. Il y avait pas moins de 10 contre 1. La 4ème place pour Eva Girl. Accrédité d'une drôle de ligne droite. La cote de 40 contre 1. Et la 5ème place pour Emilia Segi. Qui là encore, qui était notre coup de cœur. Qui était d'une excellente ligne droite. A la cote de 9 contre 1. Mais qui a fini moins vite que Eva Girl. Et puis a noté la bonne 6ème place de Everdream Music. Qui était ma favorite à 17 contre 1. Reprenez-le à celle-ci. Parce qu'elle n'a pas été très heureuse jusqu'à 1000 ligne droite. Elle a trouvé l'ouverture tardivement. Elle s'est bien allongée pour finir. Mais la course était déjà jouée. Donc reprenez-la pour l'avenir. Parce que je pense que dans une course fermée, elle peut être très intéressante. A une belle cote. Voilà donc pour l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Que vous étiez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avancé. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous demain, samedi. Pour l'étude du Quintet de lundi. Sinon je vous donne rendez-vous également live sur ma chaîne YouTube. Samedi. On fera un mini live samedi. A partir de 14h jusqu'à 15h30. Pour le Quintet de Saint-Cloud. Et ensuite je vous retrouverai à partir de 17h45. Jusqu'à 23h30. Pour le live spécial Breeders' Cup. Et on parlera également du Quintet de dimanche. Sur les pourrons d'Auteuil. On aura longuement le temps d'y revenir. Donc une belle nuit américaine. Que j'aime beaucoup. La Breeders' Cup. Et puis donc dimanche également en live sur ma chaîne YouTube. Pour les réunions d'Auteuil. Il y aura bon moment de l'omagne. Et également le Croix et la Roche. Je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.